Polar première Ce soir, une pièce originale d'Isabelle Villard, Le Manchot. Les personnages, Roland Durtal, René Habib, le commissaire gallois André Davier, Picoche, Sacha Solgnat, Galabert, Adrien Nikati, Marie, Claude Abran. Avec André Faure, François Simon, Maurice Aufer, André Neury, Louis Gouli, Marcel Vidal, Gérard Carat, Monique Mani, Iris Avichet et André Hamon. Assistant Eric Mich, mis en onde William Jacques. Le Manchot Allons, ma chérie. Cesse de te désoler. Cherchons plutôt une solution. Il n'en existe pas, Jean. Il faut nous résigner. Tu veux donc me quitter ? Comment le pourrais-je ? Tu resteras mon meilleur ami. J'essayerai de te conserver ta place à l'usine. Tu ne m'aimes plus. Tu sais bien qu'il n'y a que toi qui comptes pour moi. Toi et François. Alors, tu veux détruire vingt ans de bonheur ? Séparer de ma femme ? De mon fils ? François est le fils d'Albert. Nous n'avons pas le droit de priver cet enfant de son véritable père. François, c'est moi qui l'ai élevé. Je sais bien. C'est pourquoi je suis si désespérée. Enfin, voyons, Anne. Toi qui es sincèrement religieuse, tu dois bien admettre que le mariage est une chose sacrée. Quel mauvais argument, mon pauvre ami. C'est précisément parce que le mariage est un sacrement unique que ma première union reste la seule valable. Si on veut voir les choses en face, j'ai été bigame pendant vingt ans. Oh, Anne. Mais ce n'est tout de même pas la faute d'Albert s'il n'est pas mort à la guerre. Il s'est conduit en héros. Il a été malade vingt ans. Amnésique, inconscient. Il a tout perdu. Tu trouves qu'il n'a pas assez souffert ? Ne fais pas de littérature, ma petite. J'ai compris. Tu m'as épousée parce que tu te sentais seule et parce que tu avais besoin d'être épaulée à la tête de l'usine. Au fond, tu as toujours regretté ton amour de jeunesse. C'est faux. Albert m'est devenu totalement indifférent, chérie. Je l'avais presque oublié. J'ai fait toute ma vie avec toi. Tu l'as dit. Vingt ans. C'est toute une vie. Quand nous sommes connus en 46, nous étions jeunes tous les deux. Le petit avait trois ans. Je l'ai aimé comme mon fils. Et nous n'en avons pas eu d'autres. À présent, François est un grand jeune homme et... Et nous, nous sommes presque des vieux. Où veux-tu en venir ? À ceci. Chacune de nos rides. Nous l'avons vue se creuser. Chaque cheveu blanc, nous l'avons vue apparaître. Ensemble. Les fatigues de ton visage, ma chérie, me sont très chères. J'ai une immense tendresse pour elle. Ton visage est marqué par notre vie. Nos joies, nos soucis, nos espoirs. Nos années passées. Moi aussi, je pense la même chose. Tu m'as rendue très heureuse, Jean. Ton Albert va débarquer ici avec des rides toutes faites. Un visage étranger. Tu as gardé le souvenir d'un jeune homme fringant vêtue de son uniforme de héros. Celui qui va reprendre sa place à ton foyer t'apportera un visage venu d'ailleurs. Ma chérie, mais tu vas ouvrir la porte de notre chambre à un inconnu. Tu ne me torture pas. Mon devoir est déjà bien assez pénible. Aide-moi plutôt à l'accomplir. Tu veux que je travaille à te perdre ? Pardonne-moi, mon petit, mais moi, je ne suis pas un héros. J'ai fait la guerre sans beaucoup de gloire et j'ai eu la malchance d'en revenir. Et tout de suite après, hélas, sans une égratignure. Ne sois pas amère. S'il y avait une solution... Mais il y en a une. Allons voir un homme de loi, chérie. Mais ne reprends pas avec cet homme une vie commune qui n'a aucun sens. Quelle heure est-il ? Quatre heures ? Ce ne peut être déjà lui. Son train n'arrive qu'à neuf heures du soir. Une visite serait bien importune en ce moment. Va vite dire à Emma que nous ne sommes pas à la maison. Trop tard, ils sont dans le hall et s'apprêtent à monter l'escalier. Ils sont ? Qui est-ce, Jean ? Tes beaux-parents. Les... Les parents d'Albert ? Oui. Ah, ils n'ont pas été longs à nous envahir. Sois indulgent, voyons, pense à leur joie. Ils ont cru leur fils mort pendant plus de vingt ans. Madame Dupuis n'est que la belle-mère d'Albert. Possible, mais c'est elle qui l'a élevée. Ce n'est pas la même chose. Je ne te le fais pas dire. Anne, Anne, ma chère petite. Oh, mon Dieu, oh, mon Dieu, ma chérie. Bonjour, Mim, bonjour, papy. Oh, jamais je n'aurais cru que ce grand jour arriverait. Oh, que bonheur. Oh, mon Dieu, je ne supporterai pas. Tu verras, Victor. Ne soyez pas pessimiste. Dieu ne permettrait pas cela, Hermine. Donne-moi un verre d'eau, ma chérie. Tout de suite. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je comprends très bien que, seul dans cette maison, vous ne puissiez partager notre joie. Votre situation est pénible. Je vous prie de croire que j'en suis conscient. C'est vrai, mon pauvre monsieur Jean. Merci. Gardez vos larmes pour la joie, madame. Cependant, accomplir son devoir reste un des biens les plus précieux de l'homme sur cette terre. Même cruel, le devoir doit être une jouissance morale. Je pensais que vous auriez compris que le vôtre résidait dans un certain effacement. Que voulez-vous dire ? Notre fils sera là dans quelques heures. Durement éprouvé. Nous sommes venus, ou plutôt revenus, dans cette maison, pour l'accueillir. Ma fille et mon gendre nous suivent et seront là dans quelques instants. Albert va donc retrouver toute sa famille entourant son épouse et son fils. Avez-vous l'intention de participer à ces bouleversantes retrouvages ? Rassurez-vous, je n'irai pas, les gars. Voici un verre d'eau de mélisse. Merci, mon enfant. Néanmoins, j'estime qu'il est bon d'envisager une rencontre franche entre nous. On ne peut effacer le passé. De toute façon, Albert est parfaitement au courant. Je lui ai écrit et je ne lui ai rien caché. N'oubliez pas que la situation financière sera difficile à régler et demandera de la bonne volonté de part et d'autre. Je ne vois pas pourquoi. Sans doute sera-t-il facile de désintéresser M. Jean. Largement, bien sûr. Vous croyez donc que c'est si simple ? On me vide que mon domestique en payant trois mois de gage. Je vous en prie, n'abordons pas cette question maintenant. Je vais tout de même rappeler à M. Dupuis que lorsque j'ai pris en main l'usine, en 47, elle était à deux doigts de la faillite. Forcément, le départ d'Albert, la guerre... Et votre déplorable administration. Jean. Je ne nie pas, mon garçon, que vous ne soyez plus doué que moi pour les affaires et que vous n'ayez fait de l'excellent travail. Mais la loi est formelle. Si un disparu revient avant une durée de cinq ans, il est en droit de réclamer sa fortune telle qu'elle était. Après cinq ans, telle qu'elle l'est. Et vous lui devez encore le dixième des revenus arriérés. Vous pensez bien que je me suis renseigné. Le rendement de l'usine a augmenté de 500% en 19 ans. Pour parler crûment de cette usine, c'est moi qui l'ai faite. Je ne vais pas vous la donner comme ça et m'en aller planter des choux. Mais il n'est pas question de nous la donner, mon ami. Vous pouvez rester actionnaire. Mais Albert désirera sûrement gérer ses affaires lui-même. Victor, je ne comprends pas comment vous pouvez aborder ces questions d'argent alors qu'une seule chose compte, notre fils qui est retrouvé. Il était mort et voici que nous allons pouvoir tous l'embrasser. Vous avez raison, madame. Vous aussi, monsieur. Dans une certaine mesure. Je vous laisse. Oh, oh ! Ne parlons pas. Un beau télescopage. Oh, mon petit François. Tiens, bonjour, grand-mère. Bonjour, papi. Bonjour, mon petit, bonjour. Jean, je t'en prie, reste. Tu t'en vas, pas ? Où vas-tu ? À l'usine. Attends-moi, je viens avec toi. Il faut que je te parle. Ne t'attends pas trop, François. C'est promis. Je serai à la gare à 9h. Tu ne dînes pas avec nous ? Je ne crois pas. Je mangerai un morceau avec pas, près de la boîte. Asseyez. Mon Dieu, mon Dieu, que les jeunes gens sont donc légers. Cet enfant va retrouver son père et il n'est pas ému du tout. Donne-moi encore un peu d'eau de mes lits, Sanette. Je ne me sens pas bien. Je te l'ai dit, Hermine, tu n'aurais pas dû venir. Penses-tu me mettre de côté parce que je ne suis que sa seconde, maman ? Je n'ai pas dit ça, mais tu aurais pu l'attendre à la maison. Au moins, va t'asseoir sur un banc. Nous nous t'appellerons. Non, je veux être la première à le voir. Mais François qui n'est pas là, il va arriver d'une seconde à l'autre. C'est impossible qu'un garçon de 23 ans refuse de rencontrer son père. Albert, sait-il que nous sommes tous à la gare ? Mais oui, je vais télégraphier. Il y a un monde sur ce quai. Ne serait-ce pas ce jeune homme qui saute du train là-bas avec une valise blanche ? Mais non, papa. Nous attendons un homme de plus de 50 ans. Mets-toi ça dans la tête. Mais je suis sûre qu'Albert n'a pas changé. Pauvre petit. Je ne vois personne qui lui ressemble. Le voilà ! Où ça ? Mon Dieu ! Qui descend du wagon de tête ? Albert ! Albert ! Je ne me souvenais pas qu'il était si grand. Mais oui, c'est bien lui. C'est sa soeur qui l'a reconnu la première. Mais où est-il ? Où est mon fils ? Mais là, maman, il vient vers nous. Tu ne le vois pas ? Mon fils ! Albert, mon fils ! Non, mais voilà. Mon père. Ma petite Gisèle. Mon Dieu, maman, qu'arrive-t-il ? L'émotion ! Ta mère a l'hénaire malade. Depuis ton départ, elle lui arrive souvent... Elle s'est évanouie. Aidez-moi à la transporter sur le chef de gare. Elle est toute blanche. Elle est au téléphone tout de suite, docteur Schneider. J'écoute, chérie. Doucement, tonnerre ! Doucement ! Anne, ma chère. Tu n'as pas changé. Pas changé ? Tu étais une jolie jeune fille. À présent, tu es une très belle femme. Ma femme. Bonjour, ma femme. François n'est pas venu ? Je ne comprends pas. Il avait promis d'être là à neuf heures. Il y a tant de monde. À croire que tout Paris a décidé de venir passer le week-end à Dreux. Tenez, le voilà. Apparecez, François ! Bonjour, mon fils. Bonjour, monsieur. François. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude. Ce n'est rien, mon garçon. Après tout, tu ne me connais pas. En tout cas, François, tu ne peux pas renier ton père. Quelle ressemblance ! Et maman ? Ta sœur est auprès d'elle. Renaud téléphone au médecin. On s'espère que ce ne sera pas plus grave que de coutume. Alors, Albert, que penses-tu de ton fils ? Je trouve qu'il est le portrait de sa mère. Anne, je ne me souvenais pas que tu étais si belle. Papa ! Albert ! Qu'est-ce qui se passe, maman ? Ta grand-mère, mon petit, l'émotion. Maman, reviens à elle. Elle te réclame, Albert. Oublie, oublie, va, la valise ! Voilà, M. Lurtal. Je vous ai tout raconté. Je reconnais que votre situation, madame, sort de l'ordinaire. Mais vous devriez aller voir un avocat conseil, examiner avec lui les possibilités que l'avenir vous réserve. Bien que la loi soit sans équivoque, si le décès n'a pu être constaté, un absent n'est officiellement considéré comme mort que le jour où il aurait atteint 100 ans. Autrement dit, jamais. Sans arrangement à l'amiable, l'absent qui revient à tous les droits. Il peut demander l'annulation de votre second mariage, la restitution totale de ses biens. Mais encore une fois, un homme de loi vous renseignera beaucoup mieux que je ne saurais le faire. Pourquoi êtes-vous venue me voir, madame ? Je suis seule et désemparée. Seule ? Vous me paraissez très entourée, au contraire. On est toujours seule. Je ne sais que faire. Votre avenir ne dépend que de vous. Si vous estimez devoir repartir à zéro avec un homme qui est presque un inconnu pour vous, vous risquez bien d'être malheureuse. Vous l'avez dit. Albert est un inconnu pour moi. Évidemment, vingt ans de vie commune avec l'homme que, veuve de guerre, vous avez cru pouvoir épouser. Vingt ans de bonheur ne s'efface pas d'un simple trait de plume. Vous m'avez mal comprise, monsieur Durtal. Comment ? Et c'est pourquoi je suis ici. Albert est un inconnu. Non parce que j'ai fait ma vie avec un autre. Un inconnu réel. Un inconnu réel ? Albert n'est pas mon mari, monsieur Durtal. Comment cela ? Cet homme que nous attendions tous sur un quai de gare. Cet homme que ses parents et sa sœur cajolent sans cesse. Cet homme, je ne l'ai jamais vu. Voyons, madame, songez à ce que représentent vingt ans. Le physique, le caractère peuvent changer complètement. Surtout si votre mari est resté des années en traitement dans un asile. Je n'ai jamais vu cet homme. Voulez-vous dire que cet amnésique guéri, reconnu par toute sa famille, est un imposteur ? Oui, monsieur Durtal. Je l'affirme. Mais... Comment le prouver ? Mais enfin, si ta cliente est sûre d'elle, elle n'a qu'à déposer plainte, en escroquerie, à but de confiance. Contre cinq personnes ? L'amnésique, son père, sa mère, sa sœur, son beau-frère ? Personne ne la croit. Ça, c'est à craindre. Veux-tu dire que toi non plus, tu ne la crois pas ? Écoute, mon petit Durtal, je ne connais ni cette dame, ni les détails de l'affaire que tu viens de m'exposer. Mais il est certain qu'à première vue, le problème est réversible. L'enjeu est une usine qui représente un très gros capital, n'est-ce pas ? Oui. Alors, de deux choses l'une, ou un groupe de personnes intrigues pour se l'approprier, ou une femme ment pour la conserver. Si cette femme mentait, pourquoi serait-elle venue me trouver ? Dis-moi ce que tu as l'intention de faire pour elle, et je te répondrai. J'ai décidé de tendre un piège au fils prodigue. Tu vois ? Voilà toute la réponse. Elle avait besoin d'un appui pour étayer sa thèse. Mais non, Galois, si cet homme est bien son mari, le piège ne peut que tourner à son avantage. Tiens, à ton tour, dis-moi. Si Anne Saverni dépose plainte contre la famille Dupuis, quelle démarche cette plainte déclenchera-t-elle ? Des recherches dans le passé de chacune de ces personnes, une enquête sur leur moralité, une vérification d'identité poussée en ce qui concerne l'amnésique, à qui on fera subir des tests psychiatriques et graphologiques. La graphologie ne peut être d'aucun secours. Pourquoi ? Albert ne peut plus écrire. Son bras droit a été emporté à la guerre. Oh ! Par les archives militaires, on doit pouvoir vérifier cette blessure. Toutes ces enquêtes seront faites par un service spécialisé qui ne se mettra en branle que sur le dépôt d'une plainte légale. Donc, je ne saurais trop engager ta cliente à la déposer. Oui, oui. Officieusement, tu ne peux rien faire. Tu oublies que je suis commissaire à la brigade criminelle, fonctionnaire de l'administration. Je n'oublie pas. Je n'ai aucune autorité sur les autres services judiciaires et aucune raison de me mêler de ce qu'il ne me regarde pas. On ne peut tout de même pas attendre qu'il y ait un crime pour agir. Moi, si, mon vieux. Et pourquoi dis-tu ça ? Tu crois que quelqu'un est menacé ? Aussi longtemps que Mme Saverny fait mine de reconnaître son premier mari, elle n'est pas dangereuse pour les autres. Si elle dépose plainte, je crains pour sa vie. Si nous avons affaire à une bande d'escrocs assez roués pour avoir monté ce bateau-là, ils ne se laisseront pas détourner de leur bulle par une femme seule. Seule ? Tu m'as bien dit qu'elle avait un grand-fils. Il ne connaissait pas son père. Et le second mari, ce n'est pas un appui pour elle ? Saverny est trop concerné pour envisager la question avec une pleine lucidité. Il est enfermé dans son bureau à l'usine. Il refuse de la revoir. Tu devrais commencer par tenter de le raisonner. Ensemble, ces deux-là devraient pouvoir se défendre. Que diable ! À l'usine, il n'y a pas un ancien ouvrier qui est connu depuis avant-guerre ? Non, Saverny a renouvelé le personnel quand il a pris l'affaire en main. Ne possède-t-on pas un album de famille ? Des photographies ? Non, non. Quelques mauvais instantanés. La taille, la complexion correspondent. Anne Saverny prétend que, compte tenu des vingt ans écoulés, ce pourrait être lui. Alors, ne se trompe-t-elle pas, elle, tout simplement ? Une femme ne peut se tromper sur l'homme qu'elle a aimé, mon vieux. Sur quelle preuve cet Albert Dupuis a-t-il été panté disparu ? Avaient-on retrouvé son corps ? Oui, déchiqueté, non identifiable. On a trouvé sa plaque d'identité sur un bras sectionné. L'homme qui se fait passer pour lui est Manchot, du même bras. Un sosie, Manchot ? Alors, ça, comme coïncidence ? C'est peut-être pour ça que la famille Dupuis a mis si longtemps à le trouver. Mais à ce moment-là, l'amnésique n'est peut-être même pas dans le cou. T'es-tu informé à l'asile où il était en traitement ? On n'avait même pas voulu me recevoir. Secret professionnel. Ah, oui. Je pourrais peut-être. Oui, je peux faire ça pour toi. Enfin, du moins, le tenter. Je vais téléphoner au médecin-chef et essayer de l'impressionner avec mon titre et le prier de te donner les renseignements que tu lui demanderas. Merci, mon vieux, c'est très chic de ta part. Ah, mais je ne te garantis pas le résultat. Le secret professionnel n'est levé que pour une affaire criminelle. Et si le médecin est à cheval sur le code, il m'enverra promener, moi aussi. Tu es là à deux heures ? Oui. Je t'appellerai pour te donner l'adresse exacte de la maison de santé. C'est quelque part dans le nord, je crois. Clinique du docteur Mornay. Très bien. Ton piège, le piège que tu voulais tendre à ce type-là, c'est quoi ? Je le tenterai en dernier sort. Il me semble infaillible, mais il comporte un gros risque. Pour ta belle cliente ? Pour moi, mon vieux. En réalité, c'est le risque lui-même qui constitue le piège. Je ne devrais pas vous donner les renseignements que vous me demandez, M. Durtal, mais M. le divisionnaire a su me persuader de l'intérêt que votre enquête présente pour la justice. Je me considère donc comme relevé du secret professionnel. Euh, oralement tout au moins. Je vous en suis très reconnaissant, docteur. Vous comprendrez que dans ces conditions, je tienne essentiellement à ce que cette conversation reste entre nous. Pour l'instant, je n'en parlerai qu'au divisionnaire. Si par la suite, votre témoignage devenait nécessaire, c'est que les choses auraient pris un caractère tout à fait officiel. En ce cas, je suis prêt à vous répondre, monsieur. Que désirez-vous savoir ? Tout ce que vous savez vous-même de votre ex-patient Albert Dupuis. Et tout d'abord, quand est-il arrivé ici ? Tout de suite après la guerre ? Ah, non, non, nullement. Dupuis n'était chez moi que depuis quatre ans. Comment cela ? Ben oui, il a débarqué un beau jour ici pendant l'été 62. 62 ? Il était atteint d'amnésie totale et non partielle. En effet, certains malades sont normaux, mais un mur les sépare de leur passé à partir d'une certaine date en général, celle de l'événement qui a déterminé l'amnésie. Traumatisme crânien, choc émotionnel ou trouble d'irrigation cérébrale momentanée. Si ça avait été le cas chez Dupuis, il aurait pu me déclarer par exemple depuis 1945, j'ai vécu en Allemagne où j'ai exercé telle ou telle profession avant, je ne me rappelle plus. Tandis qu'Albert Dupuis ne savait rien. Rien du tout. Il baragouinait quelques mots d'allemand avec un fort accent français. Il était possesseur d'une somme assez importante en Deutschmark. Il m'a remis cet argent afin de payer son séjour dans ma clinique. Nous avons donc supposé qu'amnésique à la suite d'une blessure de guerre, il était resté longtemps dans un camp ou dans un hôpital en Allemagne. En est-il sorti, a-t-il vécu dans ce pays en y travaillant librement ? Ses économies pouvaient le suggérer, mais non le prouver. Les recherches que j'ai faites dans les hôpitaux d'Allemagne fédérale n'ont rien donné. Donc, pendant quatre ans, votre patient est resté un inconnu pour vous ? Presque. Les centres cérébraux semblaient atteints d'un processus dégénératif irréversible. Il ne se souvenait même pas des moyens de locomotion qu'il avait employés pour entrer en France. Il parlait le français avec difficulté et ses propos en allemand étaient incohérents. Cependant, après une série d'électrochocs, il m'a déclaré un jour dans un français impeccable « J'ai perdu mon bras droit à la guerre et il pourrait bien me le rembourser. » Dites-moi, docteur, de nos jours, n'est-il pas possible de plonger médicamenteusement le malade dans un état second qui libère son subconscient ? Enfin, ce qu'on appelle le sérum de vérité, par exemple. Nous ne pouvons le faire sans l'assentiment du patient. Dupluie a toujours refusé de se soumettre à cette forme de traitement. Et comment avez-vous fini par l'identifier ? Eh bien, grâce à une intervention extérieure, un hasard qui ne doit rien à la médecine. Sa sœur l'a reconnue. Dans quelles circonstances ? Madame Berlier-Dupuis était en séjour chez moi à la suite d'une dépression. Un jour, dans mon cabinet, elle a croisé notre amnésique. Elle a paru très frappée en le voyant. Et lui ? Eh bien, aucune réaction. Après sa guérison, cette patiente est revenue me voir, accompagnée de son mari, cette fois, et m'a supplié de lui ménager une entrevue avec mon malade, en qui elle était certaine de reconnaître son frère porté disparu à la guerre. Et l'entrevue a eu lieu en votre présence ? Non, bien sûr. Le couple s'est approché de l'amnésique dans un coin du parc. Je ne suis intervenu que plus tard, tentant par mes questions de clarifier ses idées. En va. Alors, cette dame est partie très déçue, ébranlée même dans sa conviction. Cependant, un petit fait m'a paru significatif. Après le départ de sa sœur, Dupuis s'était remis à parler allemand. Vous avez donc supposé que la présence de sa sœur avait troublé son subconscient ? Sans aucun doute. C'est pourquoi j'ai prescrit une nouvelle série d'électrochocs. Et subitement, mon patient est sorti de sa nuit. Il m'a décliné sans hésiter ses noms, prénoms, adresses et dates de naissance. Il était guéri. Alors, j'ai prévenu sa sœur et son beau-frère. Et il y a une semaine environ, Albert Dupuis a réintégré son foyer à Dreux. Ces détails nous seront précieux. Encore une petite question, si vous permettez, docteur. Aviez-vous fait des recherches au ministère de la guerre ? Sans résultat. On m'a répondu que les soldats déchiquetés ne pouvaient même pas se dénombrer. En revanche, le comité international de la Croix-Rouge m'a fait parvenir une liste très complète de disparus partiellement identifiés. Et vous voyez, M. Durtal, comme l'amnésie est un curieux phénomène. J'ai soumis cette liste à Dupuis. Il y a vu son nom, sa date de naissance et le lieu de sa blessure. Eh bien, cette lecture n'a rien réveillé dans son cerveau malade. Il est vrai qu'il y avait 38 Dupuis portés manquants, dont 6 albèques. Et cette usine, elle est aussi adreux ? Oui, oui. À elle seule, elle représente la moitié du patelin. Encore une crêpe confiture, picoche ? Non, mais c'est pas le refus, Marie. C'est les meilleurs que vous ayez faites. Vous dites ça chaque fois. Encore une, M. Roland ? Ah non, non, merci. Terminé, Marie. Tiens, prépare-nous un café digne des crêpes. Il est prêt, je vous le sers. Donc, je lui fais passer ma carte avec quelques mots bien sentis. Il n'a pas voulu vous recevoir. Mieux que ça, la secrétaire est revenue toute tremblante me dire que si j'insistais, il menaçait de tirer par la fenêtre. Non, l'angereux, le bonhomme. Et en plus, sa vernie a fait savoir à sa femme qu'il n'ouvrirait sa porte qu'à un homme de loi et que les Dupuis avaient à prendre garde à leur peau s'ils ne voulaient pas se faire battre à coup de fusil. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a mal pris ce qui lui arrive. Albert Dupuis a commencé les démarches légales pour être réintégrée dans son identité. Toute sa famille l'ayant reconnu, ça risque d'aller assez vite. Il s'agit pour nous d'aller encore plus vite. Exactement. Nous partirons tout à l'heure si tu veux bien. Qu'est-ce que j'entends ? Vous parlez d'un homme qui tire des coups de fusil sur tout le monde et vous voulez galer ? Figure-toi, ma bonne Marie, que ce n'est pas cet homme-là que je crains. Mais l'expédition comporte un risque, ça, j'en conviens. Si vous voulez vraiment aller vous fourrer la tête dans la gueule du loup ? Et l'amnésique ? Oui, enfin, Albert, il est prévenu de notre arrivée ? Oui, Anne lui a dit qu'elle avait rencontré son meilleur ami de l'Institut Commercial et qu'il se réjouissait fort de le revoir et qu'elle l'avait invité à dîner ce soir avec son neveu. Et comme d'habitude, le neveu, c'est moi. Tout juste. Ce qui est moins habituel, c'est que cette fois, je t'engage comme garde du corps. Non. Mais si on vous fiche de la strychnine dans votre salade... Non, je ne crois pas que les choses iront jusque-là. Albert sera subitement malade ou prétextera un rendez-vous urgent pour éviter de me rencontrer. Pourtant, il faudra ouvrir l'œil. Les ennemis à redouter, Victor Dubuis, le père, sa fille Gisèle et son gendre, Renaud Berlier. À mon avis, c'est celui-là qui a le plus à craindre. J'ai de très mauvais renseignements sur lui. C'est un affairiste véreux et de plus maladroit. Tiens, même avec l'argent des autres, il n'a pas réussi à se faire une situation. Vous croyez que c'est lui qui a tout monté ? J'en suis sûr. Moi, les parents, ils me dégoûtent encore plus. Ces démonstrations de tendresse, ce n'est pas propre. Le chagrin qu'ils ont pu avoir à la mort de leur fils, ils l'ont eu il y a 20 ans. Tu sais, les milliards de l'usine ont aujourd'hui de quoi faire taire bien des scrupules sentimentaux. Mais si le gars Albert est persuadé que cette usine est à lui, il ne va pas en vider les coffres dans les poches des Dupuis. Sauf si les autres le tiennent. Comment le tiennent ? Tiens, une alternative. Ou bien l'amnésique est tout à fait honnête, c'est-à-dire que Gisèle et Renaud ont réussi à le persuader qu'il était bien Albert, ou bien il n'a fait qu'accepter un marché. À ce moment-là, il est entre leurs mains, pieds et poignets. Oui, mais le médecin de l'asile vous a bien dit qu'Albert s'est brusquement souvenu de tout. Non, ce pouvait être une feinte. L'entretien à Gisèle, Renaud, Albert a eu lieu hors de la présence du docteur Mornay. Tiens, on peut imaginer la scène. Vous n'avez pas d'identité. Nous vous en proposons une. Pas de situation. Nous vous en offrons une. Pas d'argent, vous en aurez. Tiens, avec une belle femme par-dessus le marché. Oui, un rôle à jouer, en somme. Exactement. Oui, mais ça, ça nous ne l'apprendrons que par l'attitude d'Albert ce soir. S'il est honnête, il me dira, monsieur, je ne vous connais pas, ou du moins, je ne me souviens pas de vous. Mais s'il refuse la rencontre, c'est qu'il se rend compte du danger qu'elle représente pour lui. Et si on cherche à vous supprimer ? Ah, alors ça, ça, mon petit vieux, ce serait la preuve en or. Ah oui, 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 comme ça, au moins, vous mourrez content. Mais s'agit de ne pas se les effets. Un homme averti en vaut deux, dit-on. Nous voilà donc quatre pour affronter la famille Dupuis. Quatre, mon petit picoche. Qu'est-ce que tu veux, Marie ? C'est quoi, ça ? Une cote de maille ? C'est un gilet antibal. Mais où as-tu trouvé ça ? Je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai tricoté moi-même. C'est un film métallique spécial et je l'ai fait avec des aiguilles toutes fines. Je viens de le terminer. Et ça, c'est pour... C'est pour moi ? Pour qui pensez-vous que j'aurais passé des soirées entières à m'abîmer les doigts ? Je vous réserve cette surprise pour votre anniversaire. Puisque vous allez dans cet affreux endroit où vous risquez votre vie, alors, je vous le donne tout de suite. Je te remercie, ma bonne Marie. C'est un très joli travail. Ah oui ? Ah, et puis comme ça, si on ne lui tire pas dessus à votre patron, il sera au moins sûr de mourir de chaleur. Mêlez pas votre grain de sel, picoche. Regardez ça, M. Roland. C'est léger comme une plume. Il n'y a pas de manche. Vous le mettrez sous la chemise, M. Roland. À même la peau. Pourquoi pas tout de suite du poil à gratter ? Vous, on peut dire que vous êtes faim. Vous n'avez pas vu que c'est tout doublé de velours miracle ? Ah ben, ce qui sera un miracle, ce serait que M. Durtal détrône les chemises à fleurs d'Antoine. Marie, je ne te promets pas de le mettre tout le temps. Mais de toute façon, c'est un très beau cadeau. Très, très beau. Je te remercie. En tout cas, si vous voulez aller là-bas tout à l'heure, il vous faut le mettre. Sinon, je vous laisse ma partir. Ah ben, je voudrais bien voir comment tu t'y prendrais pour nous en empêcher. Lutter contre quatre hommes comme nous ? Comment quatre ? Ben, vous l'avez dit, patron, deux hommes avertis. Ouais. Enfin, ça, c'est pas une question de force. Une petite idée, tout simplement. Et contre les empoisonnements au cyanure, vous n'auriez pas une petite idée ? Bien sûr que si. J'ai déjà mis chaud au fil bain-marie pour délayer la poudre. Quoi ? Un contrepoison infaillible que préparait ma grand-mère. Dans cinq minutes, vous pourrez partir. Ce sera prêt. Je vais m'en occuper. Ben, filons vite, patron. Sinon, on n'en sortira plus. Mais ça ne serait pas gentil, Picoche. Ben, reprends la cuirasse avec nous. Après, vous lui direz que vous l'avez mise. Sinon, je vous jure, on sera encore là demain matin habillés en chevalier du Moyen-Âge. Attends, attends. Qu'est-ce que j'ai fait de mes clés de voiture ? Ah ben, ça alors. Pourtant, tout à l'heure... Vous les avez peut-être laissées sur le tableau de bord ? Mais non, mais non. Je les avais dans ma poche. Ne cherchez pas. Hein ? Les clés de voiture, c'est moi qui les ai. Et je ne vous les rendrai que quand vous aurez mis le gilet. Chouette propriété. C'est allé de grands arbres, alors pardon. Quelle classe. Ah, sa vernie n'a pas fait prospérer que l'usine. Il a aussi amélioré et agrandi la maison de famille. Et on voudrait lui reprendre tout ça ? Je comprends qu'il soit de mauvaise humeur. Dites, dites pas donc. La poupée qui vous fait signe là-bas, c'est-elle la dame aux deux maris ? Anne Saverny, oui, c'est-elle. Mais l'enjeu pour intéresser la partie est encore drôlement roulée. Soyez les bienvenus. Bonsoir, madame. Inutile de stopper. Entrez directement au garage. Je vous ouvre la porte. Merci. Bonsoir de bon sang ! Patron ! Mon Dieu ! Patron ! Mais quelle horreur ! Patron ! C'est épouvantable ! Patron ! C'est horrible ! Il a du mal. Prépoussé-moi ! Non. Mais il est couvert de sang. Il est ébanoué. Il respire. Adieu soit loué. S'il n'avait pas donné ce coup de champignon, on y passait tous les deux. Et c'est le siège qu'il a assommé. Il a été projeté dans le tabrice. Qu'est-il arrivé ? Un accident ? À la porte du garage. C'est épouvantable. Quoi, elle est retombée ? Oui, sur la voiture. Je ne comprends pas. On s'en sert 50 fois par jour. Anne ! Qu'as-tu fait ? Comment ce que j'ai fait ? Mais rien, j'ai actionné la porte comme d'habitude. Quelque chose a dû se détraquer dans le mécanisme. Je m'en suis servi encore ce matin. Eh bien, mon Dieu, vous discuterez plus tard. Aidez-moi à dégager. C'est dur, c'est tal. Il est gravement blessé ? J'en sais rien. En tout cas, il a perdu connaissance. Attention. Là, là, oui, là, doucement. Salle entreprise qui a monté cette foutue port veut entendre quelque chose. Transportons-le dans notre voiture. Quoi ? Je vais le conduire tout petit chez le médecin. C'est votre voiture, celle-là ? Oui. Voyez-vous, ça va tout seul. Les portes sont là. Je dis, elle monte devant. Je conduirai. Rien du tout. J'ai pas besoin de vous. Mais comment, mais je vais... Mais j'ai besoin de personne. Soyez raisonnable, M. Picoche. Si mon beau-frère... Le médecin de droit habite assez loin. Vous aurez besoin de... Mais je ne vais pas chez le médecin de droit. J'en ai soupé de droit d'avance. Je suis assez grand pour conduire mon patron à Paris et tout droit à l'hosto. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai entendu un bruit terrible. Quelqu'un est-il blessé ? Il se passe, papa, que votre porte de garage ne me plaît pas du tout. Et je vous garantis qu'elle plaira encore moins à mon ami le commissaire. Le commissaire ? Vous voulez-vous dire, la porte... C'est un accident. Ça fait de moi confiance. L'entrepreneur paiera tous les frais. Mais je m'en fous des frais. Mais rappelez-vous bien ce que je vous dis. S'il arrive quelque chose à M. Duretin, vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi. Vous irez tous en tôle. Vous entendez ? Tous en tôle. Oui, M. le Préfet. Mais oui, je comprends très bien, M. le Préfet. Mais justement, l'ambassadeur du Pérou jouit de l'immunité diplomatique. Chef, Picoche vient de téléphoner. Tu es fou, Galabère. Je suis en ligne avec le Préfet. Mais M. Durtal... Quoi, il lui est arrivé quelque chose ? Il est à l'hôpital Boussicot. Qu'est-ce que... Grièvement blessé. Un attentat. Qu'est-ce que tu me dis ? Picoche vient d'appeler, il vous demande. Oh, allons-y. Et puis, je tiens un coup d'œil sur ce télégramme. Qu'est-ce que... Gisèle et Renaud Berlier-Dupuis. Mais ce sont eux. Ce sont eux, ces gens dont s'occuper d'Urtal. Ah, mon petit Galabère, mettons l'équipe sur pied. Nous allons au Baird-Dupuis. Viens. Allô ? Allô ? Monsieur Galois ? Allô, Galois, vous êtes là ? Allô, mais où êtes-vous ? Galois, je vous en prie. Allô, vous êtes là ? Allô ? Marie. Oui, M. Renaud. Ce n'est pas un gilet que tu aurais dû m'offrir. C'est un casque. Allô, allô, allô. Ne pleure pas comme ça. Tu vas me faire croire que ma dernière heure est venue. Non. Non, ils disent que ce n'est pas grave. Une commotion. Ah, bien mieux. Vous serez sur pied dans quelques jours. Il faut que je voie Galois. Il va venir. Picoche l'a prévenu. Vous voyez que j'avais raison de me faire du souci. Vous n'auriez pas dû aller dans cet affreux endroit. Je ne peux pas savoir comme je suis content d'y avoir été, la bonne Marie. Hein ? Je te raconterai une histoire si tu es bien sage. Mais une autre fois, hein ? Oui. Je m'en vais maintenant. Le docteur ne voulait déjà pas me laisser entrer. J'ai apporté une pommade pour cicatriser les plaies. Ah, c'est bien ça. Et je l'ai confiée à l'infirmière. Puis ça, c'est un sang béaucain-ci. Ah. C'est des gilles, sang béaucain-ci. Je ne sens tout ça. Alors, docteur ? Il n'y a pas de fracture. Seulement une forte commotion et des blessures superficielles. Mais il a perdu pas mal de sang. Vous voudrez bien me faire un rapport détaillé pour l'enquête ? Entendu, commissaire. Vous allez le garder longtemps. Il doit rester parfaitement tranquille une bonne quinzaine de jours. Pouvons-nous le voir ? Quelques minutes, mais ne le fatiguez pas. Sa mère est auprès de lui en ce moment. Hein ? Sa mère ? Je n'ai pas eu le cœur de lui refuser ce plaisir. Pauvre femme. Ah, ben, tenez. La voici qui sort, justement. Monsieur Gallois. Bonjour, Marie. Si vous voulez m'attendre en bas, je vous ramènerai chez vous tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur Gallois. Je descends. À bientôt, madame maire. Alors, commissaire, je compte sur vous. Pas d'agitation. Oui, oui, soyez tranquille. Ah, mon vieux Gallois. Tu t'attendais avec impatience. Doucement, doucement. Ne bouge pas. Il te faut quelques jours de repos total. Déjà, je n'aurais pas dû venir. Voulez-vous que je reste dans le couloir ? Tu veux rire ? Ah, mon petit picoche. T'as pas dû dormir beaucoup, hein ? Depuis deux jours. Voilà la patronne. J'ai eu une de ces trous. Le picoche m'a tout raconté. Oui, et à moi aussi. Après tout, j'en savais guère plus que toi. Bien que j'ai senti tomber cette porte, j'ai pas eu le temps de faire grand-chose. Pas eu le temps de... Non. Eh bien, votre coup d'accélérateur nous a sauvés la vie, tous les deux. La porte est tombée derrière nous au lieu de tomber sur nous. Justement, à ce propos, j'ai téléphoné à l'entrepreneur qui l'a installée, cette fameuse porte de garage. Il refuse toute responsabilité dans l'accident. Il assure que la porte ne peut retomber d'elle-même. On l'a volontairement libéré le contrepoids. Renaud lui avait téléphoné ? À l'installateur ? Oui. Oui, cinq minutes après l'accident. Il était furieux. Il s'est pris de bec avec cet installateur qui ne voulait rien entendre. C'est bizarre qu'il ait téléphoné. Bon, d'ailleurs, ce pauvre Renaud n'a plus voix au chapitre. Quoi ? Sa voiture s'est retournée sur la National 7 ce matin. Il s'est tué avec sa femme... Mon Dieu ! Mais c'est pas vrai ! T'agites pas ! Ouh là ! Là, ma tête ! Vous voyez, patron, agitez-vous en dedans, mais vous levez pas comme ça. Mais quelle voiture avait-il ? Parce que la leur... Picoche, tu l'avais renvoyée. Ben non, je l'avais laissée chez nous, au garage. Et comme par hasard, ils ont pris une des voitures de l'usine. Pourquoi comme par hasard ? Parce que cette voiture a été sabotée. Les CRS l'ont constaté eux-mêmes immédiatement. L'arbre de direction avait été scié. L'accident, mortel à grande vitesse, était inévitable. Or, ils avaient téléphoné à l'usine pour qu'on prépare une voiture. D'ici à penser que Saverny s'en est occupé lui-même. Mon vieux, si Saverny avait eu l'intention de supprimer le couple Berlier et Dupuis, il aurait pas annoncé à tout le monde qu'il allait les abattre comme tes lapins. Et d'autre part, qu'est-ce que ces deux-là faisaient sur la National 7 ? Ils devaient partir en vacances. Il y avait deux valises dans le coffre. Pour moi, ils filaient. Ils ont pu prendre peur en voyant l'attitude de l'entrepreneur. Et moi, j'étais très en colère. Je les ai menacés de prison. Et ça, c'était la dernière chose à dire, bien sûr. Ta colère, mon petit picoche, m'a beaucoup touché. Quand je vous ai vu comme ça, avec toute la bande qui discutait autour, j'ai vu rouge. Et Albert Lamnésic, tu l'as vu ? Non, non, pas lui. J'ai vu le père Dupuis, Anne Saverny, mais le couple qui s'est tué. Cet après-midi, je vais à Dreux avec Galabert. J'ai quelques questions à poser à cette famille. Enfin, ce qui en reste du moins. Ah ! Ah, vous voilà, chef. Monsieur le préfet sort d'ici. Le préfet ? Ah ! Oh, sacre bleu ! Justement, comme vous l'aviez oublié au téléphone, il s'inquiétait pour vous. Il craignait que vous n'ayez eu un malaise. Quand je lui expliquais ce qui était arrivé, il a été très compréhensif. Mais comment en vint M. Durtal ? Pas mal. Il n'a rien de grave, seulement une forte commotion cérébrale. Il l'a échappé belle. Il m'avait bien parlé d'une bande d'escrocs. Je ne pensais pas que ces gens-là iraient jusqu'au crime. Victor Dupuis a téléphoné ce matin. Victor Dupuis ? Le père ? Qu'est-ce qu'il voulait ? Faire des révélations. J'ai essayé de le questionner, il n'a rien voulu entendre. Il était très agité. Il viendra à deux heures. Nous verrons ce qu'il a à nous dire. Nous aurons le restant de la journée pour boucler l'enquête. Boucler, déjà ? Vous êtes optimiste, chef ? C'est que j'ai ma petite idée sur cette affaire et qui n'est pas du tout celle de notre cher Durtal. Police ? Monsieur, vous arrivez bien. C'est un vrai massacre dans cette famille. Vous êtes Albert Dupuis ? Oui, moi-même, monsieur le juge. Je me mets sous votre protection. Je ne resterai pas une minute de plus dans cette maudite demeure. Mais qu'est-il arrivé encore ? Mon père, monsieur le juge. Je l'attendais à Paris, précisément, et c'est parce qu'il n'est pas venu que je me suis inquiété. Vous avez été bien inspiré. J'allais précisément vous appeler. Jusqu'à présent, j'ai essayé de ranimer mon père. Rien à faire. Quoi ? Il est mort ? Oui. Asphyxié par les gaz de sa voiture. J'ai tenté le bouche-à-bouche en vain. Je vais faire appeler un médecin qui ne pourra, hélas, que constater le décès. Nous, nous chargeons de la, monsieur Dupuis. Où est le corps ? Sur le divan du salon. Veux-tu faire le nécessaire, Galabère ? J'y vais, chef. Mais comment les choses se sont-elles passées ? Après l'accident d'avant-hier, on ne peut plus utiliser le garage. Mon père avait donc garé sa voiture dans le hangar à outic et de l'autre côté. Il a dû s'y rendre après déjeuner, mettre le contact et avoir un malaise. Le hangar est très hermétique et sans aération. C'est mon fils qui s'est aperçu que le moteur tournait à vide depuis un moment. J'étais moi-même si mal en point que c'est lui qui l'a sorti de là. Mal en point ? Oui, après le repas, j'étais saisi de douleurs gastriques si effroyables que j'ai bien cru y passer. Hein ? Heureusement, j'ai pu prendre un vomitif et quelques tasses de café noir. Je me sens mieux. Êtes-vous le seul à avoir été incommodé ? Oui. Mon fils et sa mère ne se sont aperçus de rien. Pensez-vous que l'on est attenté à vos jours par le poison ? Je ne sais que penser. Tout le monde meurt dans cette maison. Vous êtes seul ici en ce moment ? Mon fils a filé à Paris pour reconduire sa grand-mère chez elle. La pauvre femme était dans un état. Peut-être sera-t-on obligé de l'hospitaliser. Quant à Mme Saverni, elle est à l'usine avec l'autre. Pourquoi dites-vous Mme Saverni, M. Dubuis ? Comment ? Je ne comprends pas. Puisque vous dites mon fils, pourquoi ne dites-vous pas ma femme ? Je ne sais pas, M. Le Jus. Non, je suis commissaire. Excusez-moi, M. le commissaire. Vous savez, j'ai de nouveau de terribles douleurs dans la tête. C'est le vertige qui me remet. Oui, c'est il se pendant de répondre à ma question. Quelle question, M. Le Jus ? Concernant Mme Saverni. Je le sais que vous répondez. Il me semble que tout se brouille de nouveau dans ma tête. Mais si cette femme est vraiment la mienne, alors j'ai épousé le diable. Eh bien, docteur ? C'est en règle, M. Durtal, j'ai pu atteindre l'interpol. Le commissaire chargé des affaires d'Allemagne fédérale va faire immédiatement les recherches que vous demandez. Bon, vous lui avez lu mon message intégralement ? Oh, en oreille propre, pourrais-je dire. On me l'a passé au bout du fil. C'est le commissaire Fridolin. Oui, un nom prédestiné. Et quand aurais-je la réponse ? Oh, le plus tôt possible, je présume. Mais docteur, c'est très grave. C'est une question de vie ou de mort. Pour nous, les questions de vie ou de mort se posent tous les jours dans cet hôpital. Merci. Ah, voilà que votre température a de nouveau augmenté. Mais vous leur avez bien dit que c'était urgent. Oui, le commissaire viendra vous voir avec le dossier si tôt qu'il l'a retrouvé. Et il viendra ici ? Oui, s'il ne trouve rien, il téléphonera. Je peux entrer ? Oh, vous, monsieur Picoche, je vous considère comme ma meilleure garde-madame. Vous n'avez peut-être pas tout à fait raison. Aujourd'hui, il va s'agiter. Ah oui, comment cela ? Victor Dupuis est mort, patron. Quoi ? Oui, asphyxié dans son garage. Monsieur Gallois est là-bas. Bon Dieu, et les autres ? Albert a failli être empoisonné à midi. Les Saverny sont à l'usine, tous les deux. Le fils est à Paris avec sa grand-mère. Hé là, hé là, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous n'allez pas vous lever. Mais il faut y aller, d'urgence. Non, non, je m'y oppose formellement. Mais vous ne comprenez pas que ces gens-là sont en danger. Et vous donc, alors ? J'en prends le risque. Oui, ben pas moi. Si vous restez sur le carreau, on me fera un procès et je serai rayé de l'ordre. Je vais y aller, patron. Je connais l'adresse, c'est à la muette. Bon, je peux compter sur toi ? Ben, ben, voyons. Prends un taxi, ne quitte pas ces gens. Si tu es arrivé, téléphone à l'APJ pour qu'on t'envoie quelqu'un. Tu as ton pétard ? Oui, oui. Je ne suis pas une meurtrière. Vos mobiles sont évidents. Vous vous êtes rendu compte que le retour de votre mari allait vous priver de tout. De votre fortune, de votre bonheur personnel. Cet homme n'est pas Albert. Et pourquoi ne l'avoir pas dit tout de suite ? Toute sa famille le reconnaissait. Je me suis demandé si je ne devenais pas folle. J'ai voulu réfléchir. Vous avez réfléchi et vous avez trouvé ça. Cet homme n'est pas mon mari. Vous avez même été voir mon ami Durtal pour vous faire soutenir dans ce sens. Après l'accident du garage, vous avez perdu la tête et commencé à supprimer tous ceux qui menaçaient votre situation. La sœur de votre mari, son beau-frère, son père et lui-même. Vous avez tenté de l'empoisonner. Je ne l'ai pas fait, je le jure. Alors qui ? François, votre fils ? Non, non ! Cessez de tourmenter ma femme ! Ah ! A tout de même, le loup sort de sa tanière. J'ai tout entendu. Votre accusation est un non-sens, commissaire. Anne est innocente. C'est moi qui ai tout fait. Jean ! Oh ! Jean ! Ce n'est pas possible. Je savais que nos civils et l'action nous porteraient malheur. Ils n'ont pas voulu m'écouter. Et maintenant, je suis toute seule. Pas tout à fait, grand-mère. Je suis là. C'est bien Renaud, votre jeune qui a eu l'idée. Oui, avec ma fille. Et ils ne m'ont rien dit. Grand-père était d'accord ? Ils l'ont persuadé. Et entre les trois, ils m'ont mise devant le fait accompli. Il n'y avait plus rien à faire, comprenez-vous. Je ne pouvais rien dire sans désavouer tous les miens. Et voilà. Ils sont tous morts. Bon, eh bien, tâchons d'arrêter les frais. Je peux téléphoner ? Non, je ne crois pas. La famille ayant décidé de s'installer à Dreux, grand-père a fait couper le téléphone. Mince. Voilà qui est embêtant. Elle sait que je ne peux pas vous quitter. Elle a une cabine sur la place. Voulez-vous que j'y aille ? Non, non, non. Je ne veux pas que vous sortiez seule. Il faut bien qu'il reste un héritier pour cette maudite usine. Tant pis, on tâchera de s'en tirer comme ça. Verrouillez la porte et attendons. Il y a vraiment du danger ? Madame Dupuis, vous devriez aller quoi, que va-t-il encore arriver ? Le dénouement. Vous avez eu assez d'émotions comme ça. Allez, ne bougez pas. Même si on tire quelques pétards pour faire plus gai. Allez. Mon Dieu, mon Dieu, je savais bien que tout ça finirait mal. Eh bien, allez-y. Attends. Ne bouge pas, petit gars. Il me semble que j'entends quelqu'un sur le panier. Il ne faut pas qu'il sache que je suis là, compris ? Oui, mais qui est-ce ? Demande qui c'est. Qui est là ? C'est moi, ton père. Mon père ? Eh oui, Albert Dupuis. Où ? Qu'est-ce que je fais ? Demande ce qu'il veut. Que voulez-vous ? Comment est-ce que je veux ? Où, François ? Perdons pas de temps. Pourquoi venez-vous ici ? Mais enfin, je suis chez mes parents. Non, où ? Je suis en danger. Je viens me réfugier ici. Qu'est-ce que je fais ? Elle gagne du temps Tandis que tu ne trouves pas la clé. Attendez ! Grand-mère a fermé la porte. Je ne trouve pas la clé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dépêche-toi, petit imbécile. Mais ouvre tout celui-là, nom de Dieu. Ouvre ou je fais péter la serrure. Mets-toi de côté. Vous le manchon ou la main ? Qui êtes-vous ? Quelqu'un qui ne plaisante pas. Allez, dos au mur. Et jetez ce revolver. Mais jetez-le, je vous dis. Là, pas un geste. Ou c'est la fin de cette belle journée. Salaud ! Sauvez les flics ! En somme, en feignant de reconnaître Albert Dupuis, nos escrocs se sont livrés entre ses mains. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'idée que non seulement l'amnésique était un simulateur, mais encore un dangereux criminel ? J'ai mis à profit mes longues heures de repos forcées pour réfléchir à fond. Tu sais, rien de tel que quatre murs pour stimuler la matière grise, mon chef Galois. Eh bien, le Toubis me dirait plutôt que c'est ça qui devrait se reposer chez vous. Et rien de tel qu'une bonne nouvelle pour activer la convalescence. Je me sens tout ragaillardi. Eh bien, tout de même, tout de même. Vous agitez pas trop, patron. Tu as donc réfléchi et tu t'es dit qu'un asile d'aliennés serait une merveilleuse retraite pour quelqu'un qui chercherait à se cacher. C'est bien ça. Oui, j'ai repensé à ma conversation avec le docteur Mornay et au fait que l'amnésique avait refusé de se livrer à certains traitements. D'autre part, la date de son arrivée, si longtemps après la guerre, et surtout cette somme en monnaie allemande qu'il détenait, cet homme ne cherchait pas à retrouver son identité, mais au contraire, à rester anonyme. L'Interpol m'a fourni son dossier complet, condamné à mort et évadé en juillet 1962. Quel délit ! Il avait cambriolé un bureau de poste en Allemagne de l'Ouest et tué deux employés et un policier. Et c'est dans cette bagarre qu'il a perdu son bras, derrière. Un joli palmarès. Mais la famille Dupuis n'était pas de taille à lui faire peur. Et à cet assassin, qui vit depuis quatre ans dans la clinique du docteur Mornay, en le trompant très habilement sur son état, et ça, c'est pas commode, à cet assassin, voilà qu'on vient offrir une nouvelle identité, toute fraîche, et une occasion unique de faire fortune. Bien sûr. Une fois officiellement reconnu par les Dupuis, il n'avait plus besoin d'eux. Les Dupuis étaient condamnés. Ma visite à Dreux a tout au plus raté les événements. Mais alors, en somme, l'attentat du garage, ce n'était pas Renaud et Gisèle ? Mais non, mais non, c'était lui, déjà. Quand l'installateur a affirmé que la porte avait dû être sabotée, Renaud a pris peur et il a cherché à fuir avec sa femme. Trop tard, leur voiture était piégée. Là-dessus, un follement du père, qui me téléphone pour tout me révéler, Walter l'entend et le supprime aussi. Il s'appelle comment, Walter ? Oui, Jacob Walter. Il est Alsacien d'origine. D'ailleurs, le hold-up de la poste était loin d'être son coup d'essai. En s'adressant à lui pour réussir leur petite comédie, les Dupuis se sont jetés, sans le savoir, dans la gueule d'un loup particulièrement vorace. Mais dites, M. Gallois, j'y pense. Pourquoi est-ce que Jean Savernier a tout avoué quand vous êtes allé le trouver à l'usine ? Le pauvre homme croyait que sa femme était coupable. Il mentait pour la sauver. Ah, bon. Nous étions en train de nous expliquer quand Galabert est venu me dire qu'Albert avait filé sur Paris avec ma voiture. Immédiatement, je l'ai fait prendre en chasse et on l'accueillit au bout de ton revolver chez les Dupuis. Le plus beau, c'est que j'ai découvert que j'avais oublié de le charger, mon pétard. Non, bon. Heureusement que je m'en suis aperçu qu'après, sinon j'aurais pas été aussi gonflé. Désolé, messieurs, mais ça suffit pour aujourd'hui. Plus vous fatiguerez, monsieur Durtal, plus longtemps il restera chez moi. Mais on est très bien chez vous, docteur. La tranquillité... Bonne nourriture... Jolies infirmières. C'est un vrai concampote. J'en connais un qui a vécu quatre ans comme ça chez un de vos confrères. Et sans une petite bande d'escrocs qui se croyaient malins et qui l'en payaient cher, je crois bien qu'il y serait encore. Le Manchot. C'était une pièce policière originale d'Isabelle Villard. La distribution était la suivante. Roland Durtal, René Habib, le commissaire gallois André Davier, Picoche, Sacha Solgnat, Galabert, Adrien Nikati, Marie, Claude Abrant, Jean Saverni, André Faure, Victor Dupuis, François Simon, Albert, Maurice Aufer, Renaud, André Nuri, François-Louis Gouli, le docteur Mornet, Marcel Vidal, l'interne Gérard Carat, Anne Saverni, Monique Mani, mine Iris Avichet et Gisèle André-Amont. Assistant Eric Mich, mise en onde William Jacques.